Salut à toutes et à tous c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Alpha Clash TCG avec l'ouverture du coup de 5 decks et des cartes promos c'est techniquement le moins intéressant je suppose de ce que j'avais eu de mon Kickstarter puisqu'il y avait eu le 2 player kit qu'on a fait juste avant là c'est techniquement ce qui traîne un peu et on terminera avec la display autant se garder le plus gros pour la fin et écoutez donc c'est les présentoirs techniquement vous savez techniquement Micromania fait ça pour les boosters Yugi etc on voit le faisceau de lumière là-haut du coup alors lui il me semble c'est Alpha Aster je crois ou quelque chose comme ça le nom de ce personnage là si je me rappelle bien écoutez donc les présentoirs donc ça dit qu'il y a 9 cartes etc bon ça donne des exemples ah on a toutes les familles par contre ça c'est bien Rogue, Discarded, Alpha, Alpha Hunter, Progenitor et Harbringer et bah écoutez au moins ça c'est fait les informations légales comme d'habitude écoutez moi j'ai fait pas ça comme un sauvage j'ai ouvert sur le côté afin de pouvoir récupérer le booster ça il est pas vous savez généralement il y a peut-être une espèce de petite colle qui les maintient etc là il n'y a pas donc c'est plutôt bien quand même ça qui n'est pas mis ce truc là parce qu'à chaque fois je ne peux pas ouvrir comme il faut les boosters les boosters ils sont quand même sacrément stylés je vais pas mentir je vais essayer de l'ouvrir comme ça peut-être par le bas on peut essayer non alors attendez hop sinon bah tant pis on utilisera les ciseaux les 5 ciseaux non je vais devoir utiliser les ciseaux on va passer par le bas comme d'habitude hop tac voilà donc ça c'est bon du coup j'ai aucune idée de comment ça se présente un booster Alpha Clash on va littéralement découvrir ensemble est-ce qu'il y a des cartes à mettre à un endroit etc ça je ne sais pas du coup on commence ici avec Clarity 1911 ici qui est une commune ok Deflect ici qui serait une autre commune Denver qu'on connait bien qu'on avait déjà vu Destructive Arrival c'est la même hop Detroit ici donc Detroit Become Human hop qui sera la dernière commune de ce booster ok United Nations Headquarters ici qui sera la première UNCO Warcry à Prideful Warrior ici qui sera la deuxième UNCO de ce booster ok et derrière on a une EPIC ok donc Clarity Forcing Fate ici donc exclusive on ne peut en avoir qu'une seule sur le terrain Trigger Hunter choisissez-en 1 les Alpha Clash Cards que vous contrôlez gagnent plus 2 plus 0 jusqu'à la fin du tour les Rogue Clash Cards que vous contrôlez gagnent plus 2 plus 0 jusqu'à la fin du tour ok une fois par tour de votre primaire phase vous pouvez regarder les 2 cartes du dessus de votre deck si vous le faites ajoutez-en une à votre main et mettez l'autre en dessous du deck ok c'est plutôt fort et derrière il nous reste une dernière carte il s'agira d'une rare classico ok il s'agit de Shugaboo and Haven ok donc ça semble dire techniquement en gros ça fait 1,2,3,4,5,6,7,8 donc en gros la dernière faut la remettre devant est-ce qu'il y a une douille en fait moi c'est surtout ça que je ne sais pas est-ce qu'il y a une douille est-ce qu'il y a une EPIC garantie car je sais qu'il y a aussi le légendaire et les iconiques art si j'ai bien compris qui est encore autre chose mais ça je ne sais pas hop écoutez donc façon les rares on va les remettre devant on va se faire comme d'habitude avec les autres hop un petit peu la Digimon je pense on va tenter de faire re messieurs dames bon j'ai eu de la chance mémoire tampon encore une fois donc faut vraiment que je change de carte SD ou quoi j'ai failli ouvrir le booster donc c'était de justesse pour l'instant ça vend encore un peu de chance même si bon c'est assez chiant et bah écoutez messieurs dames on est parti avec Captain Maxine Regins et si je vais pas essayer de remettre en 1,2,3 etc on va bien voir Clarity Ready For Fight une Contender ici Clarity Ageless Defender ah bah cool donc les Contenders sont en commune ça c'est plutôt bien à savoir Clarity 1911 ici Deflect Lefty On The Way ici qui sera notre premier Unko ok Lefty's Last Stand ici qui sera notre deuxième Unko et d'ailleurs nous avons une EPIC à nouveau ok donc Kagan The Dragon ici donc vol, trigger et lorsqu'il entre vous pouvez envoyer une Clash Cards à l'Oblivion ok donc ouais les EPIC ont l'air d'être toujours en deuxième position et derrière nous avons une rare Classico Sonoro The Weekend Breaker ok donc ça a l'air d'être ça bah écoutez je vais pouvoir tenter de faire l'inverse donc mettre la rare juste avant le vous savez l'EPIC en théorie hop on peut passer à notre troisième booster donc maintenant qu'on a un peu plus d'infos hop c'est déjà ça de pris tac voilà alors ouh ce booster il a pris un peu tac en espérant que les cartes à l'intérieur elle n'est pas pris tac voilà le booster est ouvert tac on prend les cartes hop voilà et du coup donc ça je peux essayer de le repasser devant ok et bah on est parti messieurs dames avec du coup Clarity à nouveau Ageless Defender Clarity Ready for Fight Clarity de 1911 et bah il y a beaucoup de cartes de Clarity ici Deflect ici Denver T-Bone The Vindictive qui sera notre dernier enfin notre première unko pardon de ce booster Torque Raging Force qui sera notre deuxième en rare Magnate Unawaying Might ici et derrière en EPIC ah je connais cette carte Moxie's Heavy Power Armor ici qui sera du coup la EPIC de ce booster donc pour 4 elle s'attache pour 3 le Clash attaché Get Une Gagne plus 4 plus 4 et Flight Trigger en Hunter vous pouvez mettre un dégât au Contender adverse si vous contrôlez 3 ou plus Alpha Hunter Clash Card cette carte coûte 1 de moins à attacher cette carte peut être attachée qu'au Alpha Clash Hunter enfin Alpha Hunter Clash Card c'est pardon très chiant à dire du coup hop on passe à notre avant dernier booster messieurs dames tac bon c'est pour ça il y en a pas beaucoup mais bon c'est pas excessivement grave puisque le but c'était surtout c'est des échantillons techniquement c'est ce qu'il faut se dire hop voilà tac le booster est ouvert tac ah non j'ai réussi à rater le booster je peux peut-être essayer de le récupérer sans repasser un coup de ciseau je vais essayer je ne promets rien par contre hop et allez veux-tu bien salvate non je vais devoir remettre un coup de ciseau hop c'est pas grave tac voilà est-ce que c'est bon cette fois-ci c'est bon cette fois-ci tac on prend ça donc on remet la rare devant tac et on est parti messieurs dames avec Magnate's Plans ici enfin le plan de Magnate Minstrick Looking for Trouble ici Minstrick Ready for Brawl ici qui sera notre contender de ce booster ok Moral Boost ici Moxie Preparing for Battle qui sera la dernière commune pardon de ce booster Machina ici qui sera notre premier run co Magnate Ready to Fight qui sera notre deuxième en rare Warcry Sign of Hope ici qui sera la rare de ce booster et derrière en épique Flare Explosive Combatant ici qui sera pour 6 elle a le vol et trigger lorsqu'elle attaque vous pouvez mettre 2 dégâts à toutes les autres clash cards c'est fort c'est quand même sacrément fort tac écoutez messieurs dames notre dernier booster le voici le voilà hop tac on le prend de sa petite boibotte tac voilà ça je suis en train de me battre avec ce qui est en train de se casser la gueule là bas vous devez le voir un petit peu hop ça c'est bon le booster est dans mes mains le ciseau aussi le booster est ouvert je vérifie juste si c'est bien ouvert ouais c'est bon c'est récupérable ça voilà écoutez messieurs dames notre dernier booster tac on passe la rare devant et c'est parti avec ici destructive arrival energy explosion detroit flare ici garfield park lagoon en un co ce sera united nations headquarters warcry prideful warrior qui sera notre deuxième minstrike intercepting ici qui sera la première rare de ce booster pardon ok il peut choper les gars avec frayto ok c'est noté et derrière on est pique rislack the depraved il est super stylé en vrai je l'aime beaucoup pour 5 necrotic toute clash card qui is deal d'un alors any clash cards that is deal de clash damage à base discard ah donc en gros il a le destouch ok ça c'est plutôt cool si il y a 3 ou plus alpha et ou de discarded clash parmi vos qui ont été défaits enfin qui ont été battus ce tour-ci vous pouvez réduire le ressource pour payer cette carte de 3 oh c'est cool en vrai il est vraiment bien pour le coup tac alors moi c'est la question que je me pose toujours c'est techniquement tu enlèves ces ressources de 3 mais est-ce que c'est toujours les 3 ici ou est-ce que c'est parmi les 5 je pense c'est les 2 techniquement mais bon écoutez on verra bien du coup messieurs dames qu'est-ce qu'on a eu de beau bon ça c'est nos communes et nos zunkos ça c'est les rares qu'on a pu choper ok donc on en a 5 ouais donc il y a une rare par booster c'est ce qu'il faut se dire et du coup on a eu que des épiques pas de légendaire ou autre mais écoutez ça reste plutôt bien on a eu un des plus beaux à mes yeux hop et écoutez il nous reste nos promocards du coup les voici les voilà donc je vais les ouvrir on va s'ouvrir hop comme ça ici voilà alors premier sachet ouvert donc ça je suppose c'est tous les contenders techniquement de l'extension ou ceux qu'on avait pas dans le player kit peut-être tort que ce Diabolical ici du coup il sera en promo il est plutôt stylé techniquement mais c'est la même carte ok Clarity ici Ageless Defender bon ça c'est pareil en promo foil techniquement et derrière Minstreak Ready to Brawl ici donc ouais c'est bien ça c'est techniquement des contenders en plus mais en foil pour pimper avec ceux qui sont déjà disponibles je suppose ok donc ça on va mettre ça là ici qu'est-ce qu'on a de beau ici c'est pareil c'est des foils je suppose c'est les clash buffs cette fois-ci mais en foil ce qui ne m'étonnerait pas hop tac voilà alors qu'est-ce qu'on a de beau ici du coup Energy Explosion qui est la clash buff du coup de Torque ok Aven Hiding in Plain Sight ici donc non il n'y a pas que des il n'y a pas que des clash buffs ok donc écoutez une petite Ivan ici Lynn the Nanyl Warrior ici ok donc c'est une roguel ok très bien close combat discard discard can attack reach oh elle peut attaquer les cartes qui sont pas ok c'est une carte Merry Christmas bon écoutez Joyeux Noël les gars écoutez et une flare ici ok en foil elle shine par contre énormément ok tac et derrière on en a une dernière place max ici bon écoutez un petit place max en plus ok 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 tac donc ça c'était les 5 promos ici il nous reste celle-ci donc stylisée dorée l'incoming support est super beau surtout que j'ai envie de jouer le deck Moxie si je dois jouer au jeu donc bon moi je dis pas non enfin les alpha hunters techniquement vu que Moxie c'est la dadame du coup j'ai enfin eu la confirmation du coup incoming support ici en gold elle est très belle ah il y a que ça non il y a le playset ok et du coup solar flare ici qui sera pareil counter attacks and target alors target attacking clash oui oh c'est plutôt cool aussi ok tac qu'on a en gold et bah écoutez messieurs dames c'est tout pour cette vidéo je vous avais dit que c'était vraiment très léger comparé à ce qui nous attend demain et ce qu'on a déjà eu par rapport au player kit mais en tout cas c'était un plaisir d'ouvrir des boosters en vrai je vois à peu près au moins ça m'habitue pour les displays on va dire c'est déjà important sur ce messieurs dames je vous retrouve pour d'autres vidéos que ce soit évidemment sur du alpha clash mais si vous intéresse je ne fais pas que ça sur la chaîne je fais également du Bakugan du Digimon du Dragon Ball Super du Final Fantasy du Lord Kana dès qu'il sera disponible du Magic the Gathering du One Piece du Pokémon du Yu-Gi-Oh et du Yu-Gi-Oh Rouge Duel c'était Siwed à plus tout le monde